Salut, ici Rad Burger pour un petit vidéo sur l'horreur, l'épouvante. Comment jouer dans les jeux de rôle avec certaines sources, rajouter un petit peu à notre session d'horreur. Dans cette vidéo qui va être quand même, je pense, assez longue, je vais te proposer même un review de jeu. Un jeu d'horreur, l'Halloween s'en vient, ça pourrait être le fun pour toi. Allons-y tout de suite. Monster Heart 2. J'en ai déjà parlé, Monster Heart est un jeu d'horreur. C'est un jeu d'horreur propulsé par l'apocalypse. C'est pas un jeu qui est nécessairement le meilleur jeu pour des personnes sensibles. Ce jeu-là, tu peux aller dans tous les azimuts. Par exemple, à la dernière partie, on a parlé de viol, de violence amoureuse. On a parlé de cannibalisme, d'intimidation. On peut aller assez souvent dans des extrêmes. Dans le fait, c'est un jeu où est-ce que tu joues un adolescent et un adolescent monstrueux. Donc, peut-être un loup-garou et tout ça. Un vampire, une goule, un fantôme. Dis-toi une chose. Chacun des clichés dans ce jeu-là est un cliché qui va t'amener à expérimenter une des difficultés qu'on a à l'adolescence. Comme le fantôme qui est au niveau de passer dans une foule et de ne pas être reconnu ou de sembler être invisible face aux autres. Le vampire, tout est à propos de l'attirance sexuelle. Le loup-garou, on parle plutôt de l'agressivité, gestion de la colère, l'overflow d'émotions. Quand tu es un maître à Monster Hearts, il faut que tu te mettes dans un mode « j'épargne personne ». Il faut que tu te mettes dans un mode « je vais être capable d'envoyer l'épée-vacherie à tout le monde ». Parce qu'il faut que les gens autour, ceux qui ne sont pas des vrais monstres, agissent comme si leur arme était noire. C'est un jeu qui est intense, c'est un jeu qui peut être défoulant, mais c'est un jeu qu'on peut aller chercher beaucoup de satisfaction d'une partie. Autre livre que j'ai beaucoup aimé, je pense que je l'avais déjà présenté, mais je n'en avais pas parlé plus que ça. Stephen King, « Anatomie de l'horreur ». Dans ce roman, Stephen King, non seulement il fait le tour de qu'est-ce qu'est un film d'horreur, comment monter l'intrigue, comment monter une bonne histoire d'horreur, comment le ficeler. Il va te parler des principales erreurs qu'il y a eu dans certains autres livres, romans et films et tout ça. Il va même, on voit la plume, des fois on a l'impression que Stephen King te parle à toi-même à travers ce livre-là. Il est réellement intéressant. Pas axé sur le jeu de rôle, mais moi ça m'a donné certaines, ça m'a fait allumer certaines pistes que j'ai beaucoup aimées. Québec sous les flammes. C'est un roman, un roman québécois qui a été fait à la sauce Lovecraftian avec une touche d'horreur, je ne dirais pas moderne, je vais juste dire une touche d'horreur écrite de façon contemporaine, mais à la belle époque. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé. Et on s'y croirait. L'auteur qui est Nelson Rosk. Ben écoute, si ça sera en toi, excellent travail. Honnêtement, ça a été un bon livre que j'ai beaucoup apprécié. Donc c'est un roman pour l'inspiration. Maintenant, retournons dans le jeu de rôle. Un livre ici. Musique sombre pour jeu de rôle sombre. C'est un livre de Thomas Muni. C'est en vente chez Lulu et c'est pas très cher. À la base, je m'attendais à ce qu'on me donne des idées sur comment maîtriser avec la musique et tout ça. Mais pas du tout. Oui, en certaine mesure. Là-dedans, il y a plus de 100 références par rapport à des musiques, des différents soundtracks qui peuvent être mis. On nous donne des... Voici cette musique-là. Dans quel jeu tu pourrais la merde? C'est... J'ai... À la moitié du livre, j'avais tellement d'inspiration. Il y a tellement de stock qui m'est venu en tête et des scénarios, des trucs comme ça. Réellement inspirant ce livre-là. Et ça donne... En fait, ça a beaucoup élargi ma culture musicale. Bon, on s'entend que c'est de la musique... C'est quand même... Ça reste de la musique qui est très dark, très étrange. Mais ça... C'est particulier. Un excellent lecture. Donc, musique sombre pour jeu de rôle sombre. Juste là, à l'arrière, ça dit... Bon... Ça s'adresse à qui? Aux meneurs de jeu qu'ils... Qu'ils mènent du jeu de rôle d'horreur? Ou tout simplement... Aiment inclure des passages horrifiques dans leur jeu? Ça me parle. Maintenant, je vais vous parler de jeu de rôle à proprement parler. Mes lectures récemment, qu'est-ce que ça a donné? Premièrement, Channel Fear. Channel Fear, qui est une série, dans le fond, qui est un serial écrit par... Euh... Je me... Bon, son nom m'échappe. Anthony Aino. Euh... En fait, la prémisse de base, c'est qu'une équipe de tournage ont juste égaré... En fait, une équipe de tournage a disparu. Et on... On a retrouvé les cassettes. Et là, ça nous donne ça. C'est un jeu de rôle très ouvert, très... Très simple. On dit qu'on peut rentrer à une aventure en dedans de deux heures. Présentement, il y en a dix aventures. Et honnêtement, après avoir lu ce jeu de rôle-là... Euh... Honnêtement, certaines... Certaines passes du jeu, j'étais seul, chez nous. Et ça me foutait la chienne de lire le livre. Euh... Il y a des belles passes. Ça enflamme beaucoup l'imagination. J'attends juste la chance de le jouer. C'est difficile de parler de... D'horreur, sans parler un petit peu de Toulou. Toulou... C'est un peu comme le... Le parrain de l'horreur, hein... Dans le jeu de rôle. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose d'un petit peu qui sort un peu des sentiers battus. Je ne sais pas si vous connaissiez la compagnie... Stygian Fox. Stygian Fox, c'est une compagnie... Allez voir ça. C'est une compagnie qui fait... C'est un tiers. Qui fait des... Des suppléments. Principalement pour Toulou. Euh... Et là... Moi, je vous en tiens aujourd'hui, qui s'appelle... C'est... Fear Sharp Little Needles. Extrêmement bien écrit. C'est beau. C'est... C'est intéressant. La lecture de ça est intense en soi. Euh... Ça m'a donné le goût de jouer du Toulou moderne. Euh... Donc, je ne sais pas si on... Voilà. C'est beau. C'est le fun. Il y a un beau support. Il y a du... Il y a du background. On te rajoute des... Des add-ons. Sur internet. Sur le Patreon. Sur le Patreon. Euh... On est capable d'aller chercher beaucoup de stocks aussi. C'est réellement hot. Je ne les ai pas joués encore. Je les ai... Je l'ai lu celui-là. Et j'ai... J'ai juste hâte de me taper une game de Toulou. Halloween s'en vient. Qui sait? Sur une note un petit peu plus historique. Maintenant, je te présente deux jeux qui en forment un seul en particulier. Et ça, c'est particulier parce que c'est la seule fois que j'ai vu ça. Dans mes souvenirs, c'est la seule fois que j'ai vu ça. Premièrement, la version anglaise diffère de la version française. Parce que, à l'époque, c'était pas la même chose. Regarde bien. Sûrement que tu connais. Je te présente ici. Colonial Gothic. Colonial Gothic, en anglais, la version anglaise, est un jeu qui se joue durant la période de colonisation. Les 13 colonies, tout ça. Tu peux jouer d'un range qui va de la colonisation anglaise des 13 colonies jusqu'à le Boston Tea Party, jusqu'à... Bon. Fait que donc, on a toute la... Mais là, rajoute à ça un côté orin, un côté sleepy-holo, un côté... Un côté vieille légende de la Nouvelle-Angleterre. Tu sais, un côté très... un peu Lovecraftian, si on veut. Un petit peu. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce côté-là, tu regardes celui-là. Celui-là, c'est la version anglaise, donc il se joue aux 13 colonies. Mais si tu t'en vas à la version française, hein? Donc, là, on a rajouté un petit titre. C'est Colonial Gothic à l'Est d'Éden. Oh! Et bien là, étant donné qu'on est du côté français, c'est plus les 13 colonies, on est en Nouvelle-France. Réellement intéressant. Ça amène une saveur complètement différente au jeu. J'ai hâte de voir ce que le système donne en jeu. Je vais sûrement faire un review complet là-dessus lorsqu'il va y avoir une partie. Hum... Voilà. Donc... Bien, d'ici là, j'espère que cette capsule-là est intéressante. J'espère que ça t'a... ça t'a motivé à jouer de l'horreur. J'espère que... J'entends des bruits. J'espère que ça t'a... Ça t'a amusé. J'espère que tu as trouvé ça intéressant. D'ici là, on se reparle. Rock and roll. J'espère que tu es capta "'Renn". ... ... Sous-titrage ST' 501